Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avait assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Bonjour chers compatriotes. Je suis le votre symphorien Kalalambalandaï. Voilà, chers compatriotes, c'est un flash informatif, comme une alerte aussi. Donc, en ce moment, nous sommes tous les jours. salisier, et pas aux Ougandais, les Ougandais, ils communiquaient que qu'aucun était, tant qu'on fait ça. Il y a qu'aucun était. Donc, voilà, les Ougandais se moquent de nous, les Rwandais se moquent de nous. Nous sommes déjà les sept, ils ne sont toujours pas partis. ils ont aidé une condamnatoire et à prendre Moshaki ce matin. Ils ont attaqué vers 2 heures du matin. Ces informations, nous les détenons de Afroflash. J'espère que ils sont sincères, que ce n'est pas un fake news. mais nous savions déjà que le calme était précaire hier. Donc, selon les autres internautes aussi, ils occuperaient ce matin Moshaki. Donc, les M23 RDF sont à Moshaki ce matin. Nous alertons pour que les phares d'essai, les oisalins d'eau et notre aviation soient alertés. je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire. Mais d'où ont-ils tiré cette force ? Ils ont été bombardés hier. Ils reviennent. Malgré les cadavres, malgré les morts, ils sont au nombre de combien, chers compatriotes ? Je pense que les gouvernants devraient prendre des mesures, comme, par exemple, renvoyer l'ambassadeur aux gandais. Et pourquoi pas faire une attaque préventive contre certaines villes de la frontière, comme Tchangougou, Guisei. pourquoi pas lancer une roquette vers, je ne sais pas, un missile vers Kigali. Là où ils sont, Moshaki, ce n'est pas loin de Saké. Moshaki, quand vous êtes à Moshaki, la prochaine étape, c'est Saké. Saké, c'est Goma. et là où ils sont, Moshaki, il y a une route qui mène vers la capitale mondiale du coltan, Roubaïa. C'est très dangereux, ça. Mettons toutes les batteries fardées, mettez toutes les batteries pour, il faut massacrer qu'il ne reste même pas une mouche là-bas à Moshaki. En tout cas, oh là là, Seigneur mon Dieu, seraient-ils plus forts que nous? Ils sont toujours là, ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'il nous faut comme armes? Nous avons les drones, nous avons renforcé les phares essais, mais ils nous défient, ils nous défient, ils sont toujours là. Et les occidentaux, ils sont silencieux là-dessus. Nous apprenons maintenant que le gouvernement britannique a renoué avec le Rwanda et qu'ils veulent toujours envoyer des réfugiés au Rwanda, c'est qu'ils ont de bons contacts avec le Rwanda. Ils le ménagent. C'est le Rwanda qui nous attaque. Chers compatriotes. Ok, je vous laisse regarder cette information avec la journaliste d'Afroflash qui nous livre ces informations. Il n'y a pas seulement elle. Ces informations sont également diffusées par d'autres youtubeurs, chers compatriotes. Ils sont bien à Moshaki. les RDF M23. Voilà. Regardez. Aujourd'hui jeudi, et aussi selon des sources locales, c'est aux environs des désirs que ces terroristes-là d'enventre, relancer leur histoire. Donc le peuple congolais est en train de dormir tranquillement dans leur sol, dans leur pays. et il y a de ceux-là, de ces terroristes-là qui sont là et qui veulent que les fardessés puissent se battre avec eux. Voilà ce qui s'est passé. Donc vers 10h du matin, ces terroristes ont lancé, encore une fois, ils ont tenté de progresser vers Moshaki, en territoire des Massissis. Là, nous sommes sur l'accès à Sakhirubaya, en passant bien sûr par les collines de Rwanda et aussi Kabat-Zi. Ils ont été repoussés. Les rescapés ont abandonné même plusieurs de leurs armes. Et puis, peu avant, il y avait même les compatriotes, les Wazawazas qui ont découvert les caches d'armes de ces terroristes du 1.23. Les Wazawazas ont récupéré, en fait, les armes de ces terroristes-là et ils les ont jusqu'à présent. Il y a eu même des ténues, il y a eu tout cela que les 1.23 ont abandonné quand ils étaient en train de courir et de fuir. vers Rwanda là-bas, la puissance de feu de nos voyages héros mais aussi de nos jeunes patriotes que j'appelle les Wazawazas. Et aussi, en ce moment, encore une fois, il y a toujours des détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues vers Rwanda, vers Kabat-Zi, même vers Jérusalem, tout de ce côté-là. Il y a toujours des armes qui sont en train de retentir de ces côtés-là. Malheureusement, après trois tentatives sans soucis pour repousser la terroriste 1.23 en tout cas, la cité stratégique de Moucha, qui c'est que vous devez retenir, est passée à nouveau sous le contrôle de ces terroristes-là du 1.23 appuyés par l'armée rwandaise. On nous dit que la prise de cette cité, parce que c'était ça, vraiment, ça donne accès aux prestigieux, malheureusement, notre carré minier, où il y a un peu de rubaïa. Rubaïa, en tout cas, il y a un peu de mignon, il y a très cher, il y a un peu de temps et ça, c'est-à-dire qu'il y a la République démocratique du Congo, il y a un peu de réserve à au moins 80% de produits où il y a tantal. Il y a un peu de terroristes, il y a un peu de les terroristes, il y a un peu de récupérer côté où il y a rubaïa, il y a un peu de carré minier où il y a rubaïa. Et en ce moment, les rebelles avancent vers la colline de Mouré-Mouré pour tenter de couper la route des Saké-Minova dans le village de Kirotché, où il y a un peu de d'une manière au barbat atteindre Kaïdé Navango Oizali, il était complètement isolé. La ville de Goma n'a pas entré, en tout cas, Oizalaka. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que je viens de dire, cher Arsène, Mouchaki est tombé entre le mains de ces terroristes du 1.23 mai. Quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas chez eux, ils sont en République démocratique du Congo. On nous informe également que la circulation est interrompue sur l'axe au Saké, au Baya, Biramboué, Masisi, en tout cas, depuis 7 heures, il y a les loups, quand il est là, il y a les apunatés, parce qu'il n'y a pas la route, et c'est là où c'est fait suite aux affrontements qui opposent depuis 2 ans du matin, comme je vous l'ai dit, les terroristes du 1.23, aux jeunes résistants patriotes, mais aussi les FADC Sukhoi, Moubaimata, qui déjà depuis Nabutouana, Sukhoi, SU-25, a fait plusieurs navettes pour tenter de stopper ces terroristes-là du 1.23. Malheureusement, après 3 tentatives, vers 10h, 10h21, 21 minutes, on nous informe que Mouchaki vient de passer entre le mains des terroristes du 1.23. Mais les FADC ne se laissent pas faire, comme vous le savez, les FADC et aussi les jeunes patriotes ne peuvent pas laisser à ce que ces terroristes demeurent là longtemps. Ils sont juste en train de vivre à leurs derniers jours, ils sont en train de vivre Koussalamama en Gumbu, il y a quelques minutes, mais sachez que nos voyants héros sont toujours là, sont toujours à l'œuvre pour essayer de chasser cet ennemi de la paix qui est en train de créer des isolations, pour essayer de couper Goma, d'asphyxier Goma, en fait, parce qu'il sait que Goma, c'est une cité en train de convoiter pour forcer à ce que le pouvoir de Kinshasa puisse dialoguer avec ces terroristes, ce qui ne sera pas possible. En tout cas, les FADC et le Waza-Waza sont aussi en train d'échanger, en plus, ils sont en train de réfléchir comment lancer ce soit-à-dire pour récupérer le Naki Moucha qui, oui, le Naki, déjà, n'amène, il y avait le terroriste du 1-23 depuis 10h21. On nous dit aussi, donc, la situation en a un peu plus comme on l'est, c'est une situation à suivre parce qu'à tout moment, ça change. À tout moment, l'information, vous pouvez, d'abord, hier, c'était calme, même, c'était calme l'après-midi, comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas d'autres nouvelles, mais ce matin, l'histoire a encore changé. C'est pourquoi vous devez toujours être attentif, vous devez toujours rester en alerte rouge parce qu'à tout moment, l'histoire peut changer. À tout moment, ce qu'ils sont en train de penser qu'ils vont demeurer là longtemps, ça peut basculer à tout moment et vous allez encore me voir revenir vers vous pour vous dire que la situation du côté de Mouchaki, du côté de Massissi, du côté de Partou a changé parce que nos vrais aéros sont toujours à pied d'oeuvre. Ils ne dorment pas. Nous, nous sommes en train de dormir, par exemple, à des heures, nous étions en train de dormir, mais nos forces armées de la RDC, les rouleaux compresseurs de la RDC étaient toujours à pied d'oeuvre pour essayer en tout cas de protéger la République démocratique du Congo. Et voilà, ce que aussi le peuple congolais peut faire, c'est lui qui aime son pays, c'est lui qui aime, en tout cas, qui a l'esprit patriotique de toujours prier parce que l'union des prières, l'union de force, nos wasa wasa sont là, tout le monde, si on s'aimait ensemble, nous allons toujours. Mais c'est qui est sûr, le peuple congolais, nous devons avoir toujours ça dans l'idée, nous vaincrons cette guerre. Et ils iraient 10 ans, et ça a 5 ans. D'abord, les Israéliens, avant, on a plein de la terre promise, ça se fait 40 ans à la désert. Donc, les terroristes, on a tous ceux qui n'ont pas qu'un jour, on ne parlera plus de ces terroristes-là et de leurs alliés au Rwanda et tout, et aussi les mercenaires blancs, on ne parlera plus d'eux parce que ça sera déjà de l'histoire passée de ces terroristes-là. Ayons la foi, ayons la force et les courage quand il y a quelque chose. On dénonce quand il y a le Noé Far Décé, il faut toujours les encourager parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos FADC, ce sont nos soldats à nous. On doit toujours être ensemble avec d'autres choses, on les réglera ensemble. en tout cas, autre chose que je voulais partager avec vous, c'est ce que vous devez savoir. On nous dit qu'en tout cas, l'Obi, dans 20 heures, il y avait un calme précaire qui était dans la cité de Bouchaki et ses environs. malheureusement, aujourd'hui, le matin, il y a déjà des heures les cas entre 20 heures et des heures, les affrontements ont encore repris. Nous devons savoir que nous sommes dans une zone rouge et à tout moment, l'histoire peut changer. Autre chose, on nous dit qu'après que les terroristes, on n'a pas qu'on a fait le réveil, on a un soukoy et les autres FADC, on a un côté où on a été transporté une cinquantaine de cadavres et des cadavres et des terroristes en 23 et des cadavres et des terroristes dans le quartier Jacques II et des terroristes qui ont été en 50aine de morts. Et puis, on nous dit aussi qu'il y avait aussi des officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui ont été amenés à Bouisa où ils ont été enterrés. Nous avons été enterrés à tous ceux qui ont été dans le monde et qui ont été dans le monde. Donc, voilà, les officiers ont été enterrés dans la République dont ils ont été déjà ingrédients, les engrais naturels, les chimiques, les engrais, tout ça. Ils ont été enterrés dans la Bouisa et puis, on nous dit aussi que plus de 60 autres soldats du 1-23 blessés ont été l'hôpital général des références et les habitants de Bouisa aussi nous précisent que depuis la nuit journée où il y a lobby, on a dit déjà que le terroriste va renforcer présence de la banque, renforcer sécurité autour. Il y a hôpital, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il y a eu plus de 60 terroristes de 1-23. C'est à ce moment-là blessés, qu'il y a déjà d'un côté qu'il y a hôpital qui protége un peu l'hôpital où il y a un pône qui est à ce moment-là. Autre nouvelle que je voulais aussi partager avec vous, peuples congolais, on nous dit que le gouverneur du Nord qui vous, comme le général-major Peter Thurimou a alerté l'opinion que pirater compte le numéro de téléphone et ces gens-là sont en train d'escroquer ce contact. Si vous voyez un message, par exemple, de Peter Thurimou qui vous demande de l'argent ou vous demande de l'aide, il ne faut pas y croire parce qu'il nous informe que son compte, son numéro de téléphone a été piraté par des escrocs pour profiter à demander à ses contacts de l'argent et ça, ça doit vraiment circuler pour savoir que ce n'est pas lui qui demande de l'argent mais ce sont des escrocs. Et autre nouvelle également que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y avait une femme, il y avait une femme de ce côté-là, ils étaient au champ, c'était vers la soirée, ils étaient en train de faire leur travail tranquillement, malheureusement, les terroristes du 11 ans, parce que cette partie-là c'est encore contrôlé par ces terroristes, ont été, ont sont venus en masse et ont encerclé ces parents-là. L'homme et l'enfant ont réussi à s'échapper et malheureusement, la femme a été blessée par balle par ces terroristes-là, elle a été blessée par balle et aussi amenée à l'hôpital. C'est vrai que les gens peuvent dire mais pourquoi vous savez que vous êtes dans des zones rouges et vous devez encore rester au champ tard, vous devez savoir que si vous vivez que des champs, c'est très difficile de dire bon, je reste à la maison, comment vous allez vivre, comment vous allez manger, comment vos enfants vont aller avec vous. C'est très difficile donc s'ils sont toujours obligés d'aller même ici, c'est sûr que c'est une zone rouge, ils sont obligés d'aller là-bas pour subvenir tant soit peu aux besoins de sa famille et aussi aux besoins de la communauté parce que vous avez déjà planté vos choses, vous avez travaillé, c'est pas facile de laisser tout ça comme ça et de partir, et de partir tout simplement, de laisser à ce que ces terroristes puissent encore venir et s'approvisionner de votre travail. C'est pas possible, c'est pourquoi nous encourageons toujours la population de dénoncer tout cas suspects mais quand il y a aussi des attaques et de faire des sommiers pour s'échapper de ces terroristes-là du 1.3. Voilà, peuple congolais, jusqu'à présent, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que les fardesses sont toujours à pied d'œuvre, le Waza-Waza également, ils sont toujours ils sont toujours à pied d'œuvre pour récupérer ce Moucha qui récupérait également d'autres cités-territoires qui sont actuellement entre le mains des terroristes du 1.3. Voilà pour le flash de ce matin, chers compatriotes, en tout cas, la situation est grave, je dois dire grave parce que de Moucha qui en arrive à 5 et quand on dit ça, c'est ça, c'est goma. Et quand on est à Moucha, on n'est pas loin de Roubaï. Voilà, chers compatriotes, nous alertons, nous alertons les autorités pour se pencher sur cette situation parce que, bon, il n'y a pas de guerre propre, il ne faut pas être trop logique et trop correct. pour moi, il faut tout bombarder, même les mouches. Voilà, chers compatriotes, voilà, c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Il faut une attaque préventive contre le Rwanda. Ne suivez pas, ne suivez pas les États-Unis, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur des Occidentaux. est-ce que les Maliens, ils sont plus forts que nous, les Burkinabés sont-ils plus forts que nous, ils ont chassé ces gens, ils les ont chassés. Je sais qu'il y a les élections, mais voilà, nous avons la guerre chez nous, on ne va pas les laisser faire pour les faire arriver jusqu'à Goma parce que nous avons, nous protégeons les élections. Ah non ! Voilà à Tosuki Wanae, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Number 20 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501